Bonjour à tous, petite vidéo sur la disposition bloc à la marge d'un courrier en style américain. Le bloc à la marge c'est la disposition la plus simple puisque toutes les parties de la lettre vont être alignées contre la marge de gouge. Donc il n'y a pas de retrait à effectuer. Alors la première chose, on encode sa lettre au kilomètre, donc on ne la dispose pas, on encode tout en bloc. Et ensuite on va tout sélectionner, donc pour tout sélectionner il y a un raccourci clavier qui s'appelle CTRL A, donc vous appuyez sur les deux touches de votre clavier en même temps, et il va tout sélectionner sauf l'entête et le pied de page. Et ça va nous permettre de tout disposer sans interligne. Sans interligne, vous voyez donc toutes les mentions sont regroupées, en fait sans interligne ça équivaut à ceci dans la boîte paragraphe, à l'interligne simple. C'est la même manœuvre, mais voilà, c'était une autre façon de travailler. Ensuite la deuxième chose, on va afficher nos caractères non imprimables. Pourquoi ? Parce qu'on va devoir se positionner dans la lettre pour calibrer les éléments du courrier. Troisième élément, on va activer la barre d'état, donc je vais me positionner dans la barre d'état ici en bas, donc la barre bleue. On va faire un clic droit et on va afficher la position verticale. La position verticale, elle correspond à votre marge verticale qui est à gauche et qui est exprimée en centimètres. Si vous n'avez pas vos marges, vous allez tout simplement dans affichage et vous cochez règles. Vous allez avoir besoin des règles pour disposer votre courrier. Ensuite, on va s'occuper de la date. Donc la date, c'est le premier élément qu'on va retrouver dans un courrier. Et la date, on va la disposer à plus ou moins 3,7 centimètres. Pourquoi ? Parce que si vous utilisez une enveloppe à fenêtre, il faut évidemment que les coordonnées du destinataire soient visibles pour le facteur, puisque le facteur a besoin d'aller déposer votre courrier à une adresse précise. Donc la date, on peut la descendre à 3,7 centimètres. Comment je sais où se trouve la position de ma date ? Tout simplement avec ma position verticale qui est ici en bas. Ma date est positionnée à 3,1. Donc on peut aller jusqu'à maximum 3,7. Je vais la laisser à 3,1. On verra bien ce que ça va donner tout à l'heure. Ensuite, le deuxième élément que je retrouve, ce sont les coordonnées du destinataire. Alors les coordonnées du destinataire, on doit les placer à plus ou moins 5,5 centimètres. Et là, quand je positionne mon pointeur devant monsieur, je suis à 3,6. Je suis un peu trop haut, donc je vais simplement appuyer sur Enter. Et là, je descends et la position verticale s'adapte en fonction des Enter que j'effectue. Donc là, je suis à 5 centimètres. Je vais le laisser à 5 centimètres puisque ce sont des valeurs plus ou moins, donc plus ou moins proches de 5,5. Ensuite, j'ai nos références. C'est un élément qu'on va retrouver uniquement dans le cadre dans lequel on connaît les références. On va indiquer les références uniquement quand on les connaît. Et quand on ne les connaît pas, on ne les indique pas. Donc nos références, on les place à plus ou moins 8,4 centimètres. Donc j'appuie sur Enter. Vous voyez, je ne sélectionne même pas. Je me place simplement devant. Là, je suis à 6,8 et je suis à 8,3. Donc je vais le laisser à 8,3. Ensuite, j'ai ce qu'on appelle l'objet de la lettre. Donc c'est la raison pour laquelle on écrit. C'est évidemment un condensé. C'est un résumé de la raison pour laquelle on écrit. C'est toujours intéressant de l'ajouter. On n'oublie pas de la mettre en gras. Donc je vais utiliser le raccourci clavier CTRL G, CRL G. Ça va plus vite. Voilà. Pour mettre l'objet en gras. Vous voyez, je n'ai pas écrit objet 2 points. Donc objet 2 points, ça n'existe plus. C'est fini, on ne le met plus. On va à l'essentiel. Donc l'objet, je vais le mettre à plus ou moins 10,5. Voilà, je suis à 10,7. On va voir ce que ça va donner. On va peut-être recalibrer après. Ensuite, j'ai ce qu'on appelle la vedette. Donc entre l'objet et la vedette, retenez qu'il y a deux interlines. Donc il y a deux caractères non imprimables. Ensuite, on a notre corps de lettre. Notre corps de lettre est composé de plusieurs paragraphes. Donc je vais les sélectionner. Je vais aller dans accueil. Je vais activer la boîte paragraphe. Et là, je vais travailler les espacements. Donc je vais mettre 12 avant et 12 après. 12 avant, ça correspond à un interline. Donc à un espace, un caractère non imprimable. Et je vais l'aligner en justifié. Toujours interline simple. Donc de toute façon, si vous avez fait l'opération au début, vous n'avez même plus à changer puisque ça se met automatiquement partout. Je valide par OK et voilà ce que ça donne. Donc je dois ensuite appuyer sur Enter pour ajouter mon paragraphe d'introduction sur la première ligne. Ensuite, on a le signataire, donc la personne qui va signer la lettre. Et là, vous voyez déjà un espace avant. Donc vous voyez, il y a déjà un espace blanc. Donc c'est 12 poids en fait qui se sont ajoutés entre la formule de politesse et le signataire. La souscription. Alors je vais me placer devant et je vais aller dans mise en page, espacement et je vais mettre avant Ing. Je vais mettre un maximum de 72 points. On peut mettre moins de 72 points. Pourquoi on met un espace blanc ici ? Tout simplement pour signer. Donc si je veux signer, je vais faire un aperçu. Voilà, donc je dois laisser de la place pour la signature. Et donc là, Ing, je peux le mettre à maximum 72 points. Donc vous voyez, si je suis à 60, 66 pour un peu recalibrer, on imagine. Si on a une grande signature, forcément, il faut bien recalibrer. Donc voilà. Je vais faire un aperçu. Et voilà, donc ça c'est ma disposition bloc à la marge. Donc toutes les mentions sont disposées contre la marge. Maintenant, ce qu'il faudra faire, c'est évidemment imprimer notre lettre et vérifier qu'elle se place dans l'enveloppe. Par contre ici, il a fait une petite erreur. Donc c'est-à-dire que, souvenez-vous tout à l'heure, j'ai calibré 12 avant, 12 après pour mes paragraphes. Et ici, il m'a mis un espace blanc en plus. Donc vous voyez, j'ai deux interlignes et j'ai un espace blanc. Comment enlever l'espace blanc ? Tout simplement, vous vous placez devant Cher Monsieur. Vous allez dans Mise en page. Et avant, il indique évidemment 12 points. Eh bien, vous enlevez les 12 points. Et voilà, donc vous revenez en fait aux deux interlignes que vous devez avoir obligatoirement entre l'objet et la vedette. Alors, donc comme je le disais, il faut l'imprimer pour voir si les coordonnées vont s'insérer dans la fenêtre. de l'enveloppe. Ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est l'entête. Donc l'entête, si vous avez un logo, comment bouger l'image ? Tout simplement, allez dans Outils images, Habillage, vous mettez Rapprocher. Et de cette façon, vous allez pouvoir bouger votre logo ou votre image, peu importe. Vous pouvez évidemment la mettre un peu comme vous voulez. Et voilà. Alors, quand c'est fait, il n'y a plus qu'à l'imprimer. Et n'oubliez pas aussi que si vous ajoutez ou que si vous supprimez un espacement, eh bien, toute votre lettre va être impactée. Donc il faut vraiment travailler au centimètre pour que vous ayez une bonne corrélation d'espace dans votre courrier. Donc voilà, ça c'était la disposition. Bloc à la marge, disposition américaine.